une boîte de nuit qui ressemble à une villa pour milliardaires limousines créatures de rêve et robes du soir pour tout le monde c'est une des grandes fêtes de marbella la ville attire une clientèle classique mais aussi des personnages extravagants comme marie claire la robe de marie claire fait sensation et son mari evert chemise noire veste blanche et que de cheval ne départ pas lui non plus de marbella à marbella tout est permis l'argent s'affiche sans complexe tous les goûts s'entremêlent un dîner aux chandelles façon grand siècle et des parures clinquantes depuis la grosse bague au sac à main 100% cristal une ambiance qui fait la joie des derniers arrivés les nouveaux russes voilà pour la face connue de marbella mais il y en a une autre que les guides touristiques se gardent bien de dévoiler celle des trafics de drogue dont la ville est une des plaques tournantes dans leurs interpellations un peu au hasard les policiers tombent à chaque fois sur un éventail de stupéfiants plutôt large à chiche mais aussi cocaïne ou encore héroïne en france avec une telle quantité de drogue l'homme risque d'être placé en garde à vue mais en espagne la loi est plus clémente pour les consommateurs ils achètent plus ils peuvent aller en prison et sinon ils doivent payer une amende de 300 euros à chaque fois qu'ils se font prendre marbella est en pleine explosion les immeubles poussent comme des champignons seul problème beaucoup sont construits au mépris des lois d'urbanisme grâce à de juteux pots de vin des promoteurs ont corrompu la majorité des élus locaux les habitants de marbella sont écoeurés ils ont tout volé et ils sont tous en liberté ils ont laissé la mairie sans un rond il n'y a plus d'argent ils ont tout placé dans des paradis fiscaux où ils se sont construits d'immenses villas c'est un scandale un vrai scandale qui aurait cru que ce petit village bien tranquille dans les années 50 deviendrait avec ses premiers immeubles sans charme trente ans plus tard le paradis des nouveaux riches une arche en béton armé 15 golf c'est la plus forte densité en europe mais aussi des villas à couper le souffle marbella est une des villes qui compte le plus de millionnaires en espagne son port de luxe n'a rien à envier à ceux de la côte d'azur une réussite qui fait rêver sauf qu'elle a été en partie financée par de l'argent sale derrière les palmiers et le sable chaud la justice espagnole a lancé une grande opération de nettoyage tout marbella ne parle que de ça en espagne le bétonnage et la corruption n'ont pas commencé à marbella toute la costa del sol s'est développée grâce au tourisme pas cher comme ici à torré molinos 40 km plus à l'est cette station balnéaire s'est spécialisée dans les hôtels clubs ils sont légion et proposent des semaines à partir de 500 euros par personne tout compris laurent et sandrine le verbe se sont offerts deux semaines de congés dans cet hôtel trois étoiles un peu d'aquagym et beaucoup de farniente un programme idéal pour cette famille originaire du nord de la france le décontraction profiter c'est notre priorité après la piscine du matin et une bonne douche direction le restaurant de l'hôtel car la famille est en pension complète des vacances de rêve qu'ils attendent depuis longtemps pendant huit ans j'ai économisé on n'avait mis pas une somme des heures 300 francs enfin en france sont là par mois et quand on a eu cette somme et qu'on a pu débloquer c'est là que j'ai dit moi on va se faire un bon voyage au départ il rêvait de marbella mais ils ont dû revoir leurs prétentions à la baisse marbella oui c'est plus riche que paris si de toute façon normalement démarche on devait prendre location par là quand on a vu c'est clair que très chaud alors c'est à défaut d'un séjour complet à marbella ils vont donc s'offrir une journée dans la ville des milliardaires tout est prévu une noria de car fait la navette régulièrement entre torré mollinos ouvertes à tous et marbella la select la petite famille arrive enfin à puerto banos le port de luxe de marbella c'est quoi vos premières impressions là quand vous voyez ces bâtiments ils ont de la chance il découvre un deuxième saint-tropé et ne s'attendait pas à voir un tel étalage de richesses en espagne c'est de la folie la folie c'est dommage et qui en est toujours pour la grande classe et jamais pour les petits tant mieux pour ceux qui peuvent et ils ne sont pas au bout de leur surprise au passage un petit coup d'oeil au prix des yachts en vente marbella est bien trop cher pour la famille lever la clientèle typique de la ville nous l'avons croisé un peu plus loin au cours d'une feria ces fêtes typiquement espagnoles qui ont lieu en pleine rue au milieu des traditionnelles danseuses andalouses voici le baron et la baronne lewe fun adouard cela fait 30 ans qu'ils passent leurs étés à marbella ils vont de fait en fait accompagnés de leurs deux filles adolescentes bon 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 c'est bon à marbella qu'est-ce qu'il vous plaît à marbella par contre la fête l'ambiance oui c'est bon comme ça on sent vraiment l'ambiance de marbella effectivaux Il n'y a pas des jours où j'en avais marre de faire la fête ? On en a marre de travailler, on en a marre des tas de choses, mais pas de faire la fête, hein ? Alors, marre de faire la fête, c'est terrible, ça ! Ils sont peut-être à Marbella, vous travaillez ou jamais ? Travailler, c'est quoi, ça ? C'est une insulte ? C'est quoi, ça ? C'est pas très bien, ce concept. Ces aristos au look gothique ne travaillent pas. Ce sont des héritiers qui vivent de leur rente. Comme beaucoup de riches familles, ils partagent leur temps entre la Suisse, Madrid et la côte andalouse. Marbella a tout fait pour attirer les privilégiés comme eux. L'idée géniale, c'est d'avoir créé Puerto Banus, le port construit il y a 40 ans par un promoteur immobilier, réservé aux yachts de luxe. Depuis, il draine une clientèle de nouveaux riches qui peut étaler sans complexe sa fortune. Exemple avec Perla. Cette franco-libanaise, mariée à un Français PDG d'une chaîne de restaurants, s'adonne à son plaisir favori, acheter des vêtements de luxe. N'importe où ailleurs, Perla serait excentrique. Ici, elles se font dans le paysage. Nous avons de la chance à Marbella, en tout cas à Puerto Banus, d'avoir les plus belles boutiques que l'on puisse rêver quelque part. Par exemple, nous avons la bijouterie Bulgarie, nous avons Dolce & Gabbana, D&G, nous avons également la boutique Dior, Hermès. Une bonne trentaine de marques de luxe jalonnent la promenade de ce port privé pour une clientèle qui dépense sans compter. Aujourd'hui, Perla est en quête d'une énième paire de chaussures. Hola, buenas tardes. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, et vous ? Bien, merci. Ce genre de chaussures me plairait bien avec son panier assorti. D'accord. Comment va la taille ? Je pense que la taille va très bien et elles ont l'air très confortables, comme j'aime. Un confort à prix fort, 455 euros la paire. Je vais vous montrer aussi le petit sac. Oui, s'il vous plaît. Voilà. 630 euros le panier assorti. Un total de 1085 euros pour l'ensemble. Mais sur le port, le prix n'a aucune importance. Elles viennent, elles ont un coup de foudre et puis elles vous demandent le prix au final, mais en général, elles ne regardent pas, elles ne demandent pas. Parce qu'elles sont habituées, elles savent très bien que ça va être à partir de 400 euros. Moins chères, elles n'ont pas l'habitude, je crois. Alors pourquoi pas une deuxième paire ? Très confortable aussi. Ah, elles sont magnifiques ces chaussures. Ah, j'aimerais bien voir peut-être ce sac. J'allais vous le proposer. Oui, merci. Vraiment très très joli. 1250 euros pour ce sac de marque anglaise. Vraiment pas facile à porter. C'est pas très discret comme sac. A Marbella, vous passez plus inaperçu avec un sac comme ça que si vous avez un sac normal. Absolument. Parce que c'est plus... Tout à fait. Exactement, non ? On peut tout se permettre ici en fait. On peut tout se permettre. Tout ce que vous faites pas ailleurs, vous le faites ici. Absolument. Je reviendrai, bien entendu. Au revoir. C'est ce genre de clientèle qui a fait la fortune de la ville, même si l'argent qui coule à flot va finir par poser quelques problèmes. Le scandale viendra de l'incroyable boom immobilier. Car les flambeurs de la Costa del Sol se sont tous offerts des villas hors normes. Cristina Zecheli règne depuis 30 ans sur l'immobilier de Marbella. Elle en connaît tous les secrets grâce aux 8 agences qu'elle possède en Espagne. Ses clients rêvent d'habiter sur les hauteurs de la ville, un peu à l'écart, avec vue imprenable sur la mer. Alors les promoteurs ont construit un domaine réservé aux plus fortunés, la Zagaletta. A l'entrée, il faut montrer pâte blanche. Même Cristina, qui vient très souvent, doit décliner son identité. Ah, c'est là. Mon nom est Cristina Zecheli. Oui. Qu'ils soient anglais, allemands, belges ou russes, tous jouent des coudes pour avoir leur demeure ici. Pas de villa à moins de 4 millions d'euros, mais la certitude de vivre entre soi sans être gênée par les voisins. Chaque propriété est aussi vaste qu'un hameau. Nous arrivons dans une villa que Cristina est chargée de vendre. A Marbella, le sport national, c'est de déménager tous les 2 ou 3 ans pour avoir le plaisir de se faire construire une nouvelle demeure. La propriétaire des lieux va se séparer de son bien, construit il y a seulement 3 ans. Elle est en plein divorce et ne souhaite donc pas être filmée. Bonjour. Contente de te voir. Oui, il y a longtemps. On va rentrer ici par cette jolie porte, c'est la double porte. C'est une porte Swarovski avec un dessin très spécial. Il y a un monsieur à Marbella qui fait tout ça, qui est vraiment un génie. A Marbella, les villas doivent être richement décorées. Il faut que ça se voit. Quand je sors d'ici, mon coeur bat. Pourquoi ? C'est un endroit tellement beau. C'est vraiment la grande magie. Mon coeur, il bat quand j'arrive à la Sagaleta. C'est un des peu endroits que vraiment ça m'excite. Ça m'excite parce que l'air est tellement spécial ici. Et la maison, elle fait combien de mètres carrés ? La maison, c'est grand, c'est 1 500 mètres carrés. Il y a 5 200 mètres carrés de parcelles et 1 500 construites. Un minimum pour organiser les réceptions mondaines qui se déroulent ici chaque été. Voilà, je travaille à la salle à manger et je vais vers le salon. Et qu'est-ce qui est très bien fait ici ? L'architecture est tout à fait en équilibre parce que tu as le grand salon ici. Et à chaque côté, tu as une salle. Là, tu as le petit salon et l'autre côté, tu as la salle à manger. La villa est conçue pour accueillir de nombreux invités. Comme dans toute bonne maison, chacune des 5 suites de l'étage est équipée d'une salle de bain particulière. C'est un peu le genre de salle de bain qu'on a dans les maisons de luxe. Tu as le grand jacuzzi, tu as la douche qui est séparée, tu as les toilettes qui est à côté, tu as les deux lavabos. C'est vraiment un endroit très agréable. Je pense qu'on peut rester ici quelques heures pour se soigner, pour être bien. La grande richesse de Marbella, la voilà. Des terrains à perte de vue et surtout à l'origine pas chère, comparé à la Côte d'Azur où tout est construit et déjà hors de prix. Mais aujourd'hui, la Costa del Sol est en voie de rattraper les tarifs français. Cette villa est à vendre 7 millions d'euros, dont environ 300 000 euros de commission pour l'agence de Christina. Mais la bulle immobilière a fini par exploser. Promoteurs, constructeurs et élus de Marbella se sont entendus pour bétonner la région en toute impunité. Après les villas pour riches, des immeubles en pleine campagne. Normalement, le plan d'urbanisme interdit de telles constructions. Mais pour que les élus ne s'y opposent pas, les promoteurs les auraient arrosés de peau de vin pendant plus de 15 ans. Et l'année dernière, la justice a décidé d'intervenir. Bonsoir. A Marbella, le fléau de la corruption prend une telle ampleur que le conseil régional d'Andalousie va demander mardi prochain au gouvernement la dissolution du conseil municipal de la ville. Stupeur dans toute l'Espagne. Ce 29 mars 2006, la police anticorruption vient de lancer un coup de filet sans précédent à la mairie de Marbella. Simultanément, dans toute la ville, 29 personnes sont arrêtées. Devant les caméras, Marisol Yagoué, maire de Marbella, est placée en garde à vue, sous les hurlements des habitants en colère. Derrière elle, c'est tout le conseil municipal qui est interpellé. La justice les soupçonne de malversations, de détournements de fonds publics, de trafic d'influence. 21 mai 2007, un an d'instruction plus tard, audience capitale au tribunal de Malaga. Les grands médias espagnols ont tous fait le déplacement pour voir les corrupteurs présumés. La tension monte. Le fourgon des deux principaux accusés arrive. Ils sont en prison depuis plus d'un an, car le juge craint qu'ils ne détruisent l'épreuve et fuit vers l'étranger. Des personnages haut en couleur, typiques de la saga Marbella. Le premier, à droite, c'est l'ancien responsable de l'urbanisme de Marbella. Juan Antonio Roca, un amateur de safari qui a brassé tellement d'argent qu'il serait à la tête de la quatrième fortune d'Espagne. La police a saisi dans son immense domaine des armes de collection, des voitures de luxe et des tableaux, dont un miro. Son complice présumé, c'est Julian Munoz, un ancien maire de la ville de 2002 à 2003. Il est mis en cause dans plus de 80 affaires immobilières douteuses. La plus spectaculaire, cet immeuble en plein cœur de la ville. Munoz aurait multiplié par 50 sa surface constructible. De 2000 mètres carrés autorisés, il en aurait fait construire 98 000 et sur 9 étages au lieu de 4. Son parcours est incroyable. Munoz a débuté comme serveur, puis il s'est fait élire à la mairie et subitement, il est devenu milliardaire. Mais coup de théâtre au tribunal. L'avocat de Roca, l'ex-chargé de l'urbanisme, ne s'est même pas présenté à l'audience. Peut-être une stratégie pour gagner du temps. Les prévenus sont renvoyés en prison. Devant les deux hommes, les habitants ne décolèrent pas. Pour sa défense, Roca affirme avoir gagné ses millions à la loterie. Mais personne n'y croit, à commencer par les journalistes locaux. Roca affirme qu'au cours des 15 dernières années, il aurait gagné à la loterie 80 fois. Rien que l'année dernière, il aurait gagné entre 6 et 8 fois. C'est une méthode bien connue pour blanchir de l'argent. Il faut trouver quelqu'un qui a un billet de loterie gagnant, par exemple 100 000 euros. Celui qui a de l'argent sale, lui rachète son billet 120 000 euros. Ainsi, il peut blanchir 100 000 euros. Personne ne peut croire que Roca ait gagné à la loterie 80 fois en 15 ans. Moi, je ne joue pas beaucoup, mais je n'ai jamais gagné. C'est Roca qui t'a pris ton billet. Oui, c'est ça, c'est Roca qui l'a pris. Le procès est reporté. A la sortie de l'audience, qui n'aura duré que 10 minutes, l'avocate qui défend les contribuables est en colère. J'en ai par dessus la tête de dénoncer des manques de moyens de la justice. La seule question qui compte, c'est à qui profitent tous ces dysfonctionnements ? J'ai commandé ces lunettes parce qu'il y a vraiment de quoi se mettre en colère. Je suis fâchée. L'avocate n'hésite pas à faire de l'humour. Pour montrer qu'elle prend la mouche, elle arbore ses lunettes un peu spéciales. L'affaire prend de l'ampleur. Pas moins de 3 maires différents sont soupçonnées de corruption. Marisol Yagoué, qui était à la tête de la mairie au moment du coup de filet, a été remise en liberté contre une caution de 60 000 euros en attendant son procès. Pour son avocat, elle est victime d'un complot. Marisol Yagoué va mieux. Elle se remet de son arrestation. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'elle n'est qu'une marionnette dans cette affaire. Je ne dis pas qu'elle a été manipulée par M. Roca, mais qu'elle a été victime du système qui régnait à la mairie à cette époque-là. L'avocate des contribuables lutte depuis des années contre ce système mafieux, mais elle semble fataliste. C'est comme ça, la justice en Espagne. Elle ressemble plus à une justice africaine qu'européenne. C'est toujours comme ça. Si vous êtes un petit délinquant, la justice vous tombera dessus. Mais si vous êtes un délinquant en col blanc, les choses se passent autrement. Il faut qu'en Europe, les gens sachent qu'ici, tout a été permis. Voici le résultat. A Marbella, la justice a révélé un chiffre incroyable. Un bâtiment sur trois, construit dans les 20 dernières années, est illégal. Situé sur la plus grande artère de la ville, un des exemples les plus emblématiques de ce système de corruption, l'hôtel Sénator. Ce building sans charme est l'un des chevaux de bataille de Ravière-de-lui. Un écologiste militant qui a déposé de nombreuses plaintes en justice. Ce site est illégal, hein ? Oui, c'est deux chantiers. Les 100 logements que vous voyez au fond, là, comme l'hôtel ici, ont été faits selon le même permis de construire illégal. Les finitions restent à faire, mais la justice a décidé de stopper la construction de l'hôtel. L'instruction est toujours en cours, les juges tentent d'identifier les responsables. Des gens comme Roca, qui n'avaient rien, se sont constitués un patrimoine de 2 000 milliards d'euros. Cela montre que ces opérations immobilières ont été très juteuses. Tout le monde touchait. Les promoteurs, les propriétaires et les élus. L'hôtel est donc presque terminé depuis plus d'un an. La nouvelle mairie a décidé de légaliser le site, mais elle n'autorisera l'ouverture de l'hôtel que si, en contrepartie, les 100 logements prévus sont rendus à la ville pour en faire une maison de retraite. Ce qui révolte le plus raviaire, ce sont les ravages que cause à l'environnement ce bétonnage illégal. Il n'y a plus de place sur la côte, alors les constructeurs se rabattent vers la montagne où les terrains sont moins chers. Vous voyez la colline qui est juste au milieu ? Eh bien, là aussi, ils vont construire. Et c'est édifiant. C'est la nature ici, et pourtant, cette colline a été rasée pour construire des bâtiments. Le projet prévoit la construction de 60 logements sur le sommet de la colline qu'on a carrément coupé. Tous les verrous sautent dès qu'il y a un peu d'argent à faire. Les élus de Marbella sont irresponsables. Comment peuvent-ils laisser massacrer ainsi la nature en coupant carrément une colline ? Le plus grave, c'est que ça va devenir une zone urbaine. Autre exemple édifiant, le Banana Beach. 3 immeubles de 10 étages bâtis sur la plage. Là-bas, vous avez le Banana Beach. Ce bâtiment est totalement illégal. Le sol n'a pas été viabilisé. Il est bâti sur une zone verte et plus grave. Il est construit beaucoup trop près de la mer. 300 familles vivent au Banana Beach. Elles y ont acheté des appartements sans se douter qu'elles devenaient propriétaires de logements illégaux. Il y a 4 ans, Antonio et Elisa, 2 retraités, ont déboursé 180 000 euros pour leurs 3 pièces de 60 mètres carrés. Depuis, ils vivent dans l'angoisse d'une décision de justice qui imposerait la destruction de la résidence. Nous, on a acheté normalement. On a acheté de bonnes fois. Nous avons mis tout le temps aux économies de toute la vie dans cet appartement. Et il y a des problèmes maintenant. Au départ, l'affaire s'annonçait prometteuse. Immeubles sécurisés, les pieds dans l'eau et piscines privées. Mais depuis qu'il a été déclaré illégal, les appartements ne valent plus grand-chose et les promoteurs sont loin. L'argent est caché dans les paradis fiscaux et c'est nous, les pauvres malheureux, qu'on va jeter à la rue. Nous avons travaillé comme des nègres toute notre vie pour acheter un logement ici, dans notre pays, mourir ici et... Regardez maintenant. Je suis malade. C'est vrai. Et il y a plein de retraités comme moi ici, victimes. Même les plus jeunes sont inquiets. Car ils ne sont pas tout seuls dans cette galère. Les 300 propriétaires ont le moral à zéro. Je suis malade, je vois un psychologue. Je souffre d'une dépression, j'ai perdu l'appétit, je n'arrive plus à dormir. En fait, je vis parce qu'il faut bien que je vive. Ces propriétaires ne peuvent même pas vendre leurs biens immobiliers. Mais ils n'ont pas l'intention de payer les pots cassés. En fait, la justice a pris Marbella comme bouc émissaire et veut en faire un exemple pour tout le pays. Dans toutes les mairies en Espagne, c'est pareil. Mais ils ont pris Marbella comme exemple. Jusqu'ici, on était sur la défensive. Mais c'était une erreur. Maintenant, nous allons passer à l'attaque. Nous, on va prendre un avocat. Nous avons un avocat d'ailleurs. Nous allons lutter. Nous allons faire des manifestations. Nous allons, par tous les moyens, éviter qu'on nous démolisse nos maisons. Regonflés par cette discussion, Antonio et Elisa espèrent pouvoir enfin prendre le temps de vivre. C'est quoi votre traite rêvée, alors ? Eh bien, vivre ici tranquille à Banana Beach et pouvoir mourir en paix ici. Si on nous laisse tranquille, j'achèterai une canne à pêche et je pêcherai là, voyez ? Je pêcherai là, au bord de la mer. Si on nous laisse tranquille. Le bétonnage lié à la corruption a aussi défiguré le littoral. Si les plages privées, refuges des nouveaux riches sont soignés, les plages publiques, elles, ne font plus rêver. L'urbanisme galopant les a transformées en poubelles. C'est sur ce terrain que l'avocate qui s'est attaquée aux anciens élus Roca et Munoz a décidé de poursuivre le combat. L'Espagne a fait le choix d'un tourisme de qualité. On vend le soleil et les plages, mais c'est un mensonge, une escroquerie. Regardez nos plages. Le réseau d'assainissement de la ville arrive ici. Imaginez ce qui se produit quand ce tuyau se brise dans l'eau, en particulier en hiver, quand les fortes vagues parviennent à tout casser. Alors, il faut le dire clairement, la mer se déverse directement dans la mer. Mais à Marbella, même ce littoral abîmé vaut de l'or. Par exemple, cette villa construite sur ce coin de plage pourtant peu soignée. Elle a été achetée par un des acteurs les plus en vue d'Hollywood, originaire du coin, Antonio Banderas. Seul problème, en lieu et place de cette magnifique propriété, le plan d'urbanisme de la ville avait prévu une station d'épuration. Mais c'est bien sûr moins glamour qu'une star américaine. Voilà pourquoi la plage publique est aussi sale. Les habitants floués ont fondé tous leurs espoirs dans l'élection de la nouvelle maire de Marbella. Le 27 mai dernier, la candidate du grand parti de la droite espagnole, Andrénez Munoz, a été élue haut la main. Aujourd'hui, la population de la ville espère que cette femme de 52 ans parviendra enfin à enrayer la corruption. Applaudissements Je suis super contente, très contente, parce qu'elle est humble, c'est une battante et elle fera super bien son travail. Marbella avait besoin d'un changement très rapide. C'est pourquoi nous avons besoin de Maria Angeles Munoz. C'est quelqu'un de simple, une femme du peuple. Car Marbella, ce n'est pas seulement la jet set et les voleurs, c'est aussi des gens comme nous qui travaillons. J'espère qu'elle fera bien son travail. C'est dans son intérêt qu'elle ne fasse pas que du blabla. Sinon, je lui tape sur la tête. Un énorme chantier attend la nouvelle élue à la tête de la ville. Nous allons légaliser la majorité des logements qui étaient en situation irrégulière par le biais d'un mécanisme simple de compensation. Les promoteurs et les constructeurs immobiliers vont aider la ville en lui offrant d'autres terrains et en apportant une aide financière pour de nouvelles infrastructures. Ainsi, Marbella pourra rattraper le temps perdu et aura enfin un développement urbain digne de ce nom. Mais le problème ne sera pas complètement réglé tant que les autorités ne se seront pas sérieusement attaquées à l'autre fléau de la Costa del Sol. Le trafic de drogue. L'été, à Puerto Banus, le tout marbeillain se retrouve pour faire la fête. Les boîtes de nuit ne désemplissent pas jusqu'à l'aube. Jeunesse dorée, touristes et saisonniers se dopent avec un cocktail explosif alcool et drogue. Au même moment, Juan et son équipe de policiers en civil quittent le commissariat principal pour faire une descente au port. Direction Puerto Banus, pas du côté des yachts de milliardaires, mais dans les rues adjacentes où le décor est radicalement différent. Cet inspecteur en chef traque les petits trafics qui ternissent l'image glamour de la ville. Depuis 25 ans qu'ils sillonnent la ville toutes les nuits, Juan connaît les dessous de ce quartier comme sa poche. Avec ses collègues, ils entrent directement dans ce bar car ils savent que c'est un lieu de petit trafic. « Bonsoir, c'est la police. Vous avez vos papiers, s'il vous plaît ? Vous avez de la drogue sur vous ? Non, non. Levez-vous, s'il vous plaît, approchez-vous du billard. » Les policiers vident les poches des clients. « Regarde la petite poche aussi. Ce monsieur a un demi-gramme de cocaïne, un quart de gramme de cocaïne et un morceau d'achiche. » Ce client n'est pas le seul à avoir de la drogue sur lui pour faire la fête toute la nuit. La fouille continue. Deuxième prise, au bout de 10 minutes, 2 grammes de cocaïne. Mais des petits malins ont pu se débarrasser à tant de leur dose. C'est le cas de ce consommateur. « Où est-ce que c'était, ça ? » « C'était là. » « Où ? » « C'est pas à moi, je le jure, c'est la vérité. » « Il y a 2 grammes dans le portefeuille. » « C'est pas possible. » « C'est pas possible. » « C'était par terre. » Les 2 grammes de cocaïne lui appartiennent très certainement, mais les policiers les ont trouvés sur le sol et ne peuvent donc rien prouver. Pour cette fois, le client s'en sort bien, il fanfaronne. « Je ne dis pas que je ne consomme pas ou que je n'ai pas consommé. J'ai l'âge de faire ce que je veux, mais je te jure que je ne l'ai pas sorti de mon portefeuille. Si c'était le cas, je te le dirai. Je m'en fous. » « Où est-ce que vous achetez la drogue ? » « Mais ici. Je sais qu'il y en a partout. » « Vous achetez la drogue ici, à Puerto Banos même ? » « Partout, ici, là. » « Ils s'en vont beaucoup ? » « Beaucoup. » « Trop. » « Ici, entre les prostituées et la drogue. » Il serait donc très facile de se procurer de la drogue dure dans ce port pour milliardaires. Les policiers ont fouillé une dizaine de clients, mais n'ont mis la main que sur des consommateurs. « Dans ce bar, nous avons contrôlé cinq ou six clients avec chacun un demi à un gramme de cocaïne. Ce sont des petites quantités, ce sont donc tous des consommateurs. Mais il y en a forcément un qui les fournit ici. En nous voyant entrer, le dealer a dû s'enfuir. » Juan décide alors d'aller sermonner le personnel du bar. « Il y a de la drogue dans votre bar. Il faut que vous contrôliez mieux le personnel. » « Mais je suis toute seule. Je dis à ces gens de ne pas entrer, mais... » « Faites attention. Je peux vous fermer le bar parce qu'on a trouvé de nombreux clients avec de la cocaïne. Et si on contrôle encore des clients avec de la cocaïne ici, on vous fera fermer. La préfecture de Malaga peut décider de fermer votre établissement. de cierre. » Mission terminée. Juan et ses collègues poursuivent leur tournée, mais dès la sortie du bar, une surprise les attend. « Il y a une fille qui se sent mal. » « Il y a une fille qui se sent mal ? L'ambulance est en route. Qui l'a confirmée ? » « Ça fait 3 ans qu'on a appelé, mais ils ne viennent pas pour ces conneries-là. » « Ils ne viennent pas ? » « Mais les secours ne viennent pas ? » « Non, ils ne viennent pas pour les comas éthyliques, car ils ont d'autres urgences plus importantes, comme les accidents de voiture. » « Il y a beaucoup de gens sous ici. » « Chaque week-end, à Puerto Banos, 15 à 20 personnes boivent trop et finissent allongées par terre. Mais tout le monde s'en fout. » « La jeune femme en coma éthylique est emmenée par les policiers. Ils la transportent dans la rue pour attendre les secours. » « Tranquille, tranquille, elle va pas faire. » « L'ambulance arrive enfin. Mais entre-temps, la jeune fille s'est réveillée. Les médecins peuvent l'ausculter rapidement. Verdict, tout va bien, elle a seulement besoin de repos. l'équipe de Juan interroge sa copine pour essayer d'en savoir plus. « Est-ce qu'elle est bien ? » « Elle est bien. » « Elle est bien. » « Elle est bien. » « Elle est en train. » « Elle n'est pas en train. » « Sous-tit-elle. » « Sous-tit-elle. » « Sous-tit-elle. » « S'apercevant qu'elle ne peut pas marcher, Juan demande à ses collègues en uniforme de la raccompagner chez elle avec sa copine bien imbibée elle aussi. Il est 5h du matin. Juan a fini sa tournée. C'est comme ça, chaque été, son travail se complique pendant les vacances. « En été, il y a beaucoup de touristes. La population est multipliée par 10 ou par 12. ils viennent de tous les coins, des anglais surtout mais aussi des vacanciers du monde entier. Marbella est une ville où il y a vraiment beaucoup de cocaïne. La demande est énorme. Du coup, il y a beaucoup de cocaïne qui circule. La Costa del Sol est plus que jamais la plaque tournante du trafic de cocaïne et de hachiche. Et pour cause, le Maroc, plus gros producteur de canadis au monde, n'est qu'à 17 km de la côte andalouse. Une distance ridicule que les trafiquants équipés de bateaux ultra rapides franchissent en moins de 10 minutes. Difficile pour la police de les rattraper. Mais il y a 2 ans, le gouvernement espagnol a doté les forces de l'ordre de nouveaux moyens pour déjouer les ruses des trafiquants de drogue de mieux en mieux organisés. La police nationale comme la guardia civile, l'équivalent de notre gendarmerie, ont donc créé des unités spécialisées dans la lutte contre le crime organisé. A la direction de la guardia civile de Malaga, Geronimo pilote le centre de surveillance des côtes andalouse chargé de repérer les trafiquants de drogue entre le Maroc et l'Espagne. Avec son équipe, il a modernisé le système. Des radars électroniques permettent de voir beaucoup plus loin que les traditionnels jumelles. D'ici, on peut contrôler la totalité du littoral andalou. 266 km de côtes qui vont de Grenade à Algeciras. Grâce à cet écran de contrôle, les opérateurs peuvent surveiller l'activité maritime. voici les trois stations de surveillance qui jalonnent la côte de la province de Malaga. La première station, c'est celle de Grenade. Une surveillance 24 heures sur 24. Chaque radar est équipé de deux caméras, une de jour et une de nuit. Chacun de ces carrés jaunes représente les bateaux en mer. En temps réel, ce système nous donne des informations sur la vitesse et la direction du bateau. Un système ultramoderne qui a permis de lutter plus efficacement contre le trafic de drogue à grande échelle. Géronimo va nous décrypter l'un des derniers coups de filet réussis par la guardia civile. Ce sont les caméras infrarouges du poste de contrôle qui ont permis d'identifier un bateau rempli de hachiche. ils ont pu repérer sa direction et deviner son point de chute. Le bateau se dirige vers son point de livraison sur la côte d'Estepone. Nous avons décidé de ne pas arraisonner le bateau en mer mais de l'attendre à terre pour arrêter les trafiquants et saisir la drogue. Le bateau arrive sur la plage et des hommes commencent à décharger les paquets. Et après des heures de planque la guardia civile intervient. Au moment où les narcotrafiquants tentent de s'enfuir un camion leur barre la route mais le bateau lui est déjà loin. On n'a pas pu rattraper le bateau il s'est enfui mais nous avons saisi 1500 kilos de hachiche et arrêté 4 personnes. Les preuves étaient suffisantes pour les déférer devant un juge. Une prise qui n'a rien d'exceptionnel pour l'Espagne. En moyenne les forces de l'ordre saisissent plus de 600 tonnes de cannabis par an c'est 7 fois plus qu'en France. La proximité avec le Maroc fait de la Costa del Sol la meilleure porte d'entrée du cannabis en Europe. Plus des 2 tiers des saisies européennes ont lieu sur le sol espagnol. Lutte contre la drogue mais aussi politique anti-corruption le climat est en train de changer à Marbella. Même les traditionnelles grandes fêtes s'en ressentent. Depuis 30 ans c'est chez Olivia Valère la reine de la nuit que les Happy Few se lâchent. Et ce soir elle donne une fête rock'n'roll tout le monde doit être déguisé. Olivia Valère donne le ton en revisitant le look Brigitte Bardot des années 60. Comment êtes-vous à Paris ? Oui, Paris. Absolument. Tout le monde est merveilleux. Que guapos. Que lindos. Olivia organise cette fête pour les 37 ans de mariage de Bob Duchovic tout de blanc vêtu. Ce riche homme d'affaires polonais n'hésite pas à claquer 50 000 euros pour une soirée très fun. Il est 22h les 250 invités venus des 4 coins du monde arrivent. Ils ont tous joué le jeu des 60's version John Lennon ou Elvis Presley. Je fais très attention à tous les détails parce que je suis très perfectionniste et toujours très stressée. Alors le sourire c'est un sourire de façade parce qu'en réalité au fond de moi il y a le coeur qui bat qui bat qui bat jusqu'à ce que la soirée soit terminée et que tout le monde ait dîné et que tout se soit bien passé j'ai toujours le trac. Et il y a de quoi la jet set est exigeante elle veut bien dîner mais surtout pouvoir danser entre chaque plat. C'est Christina la reine de l'immobilier de la ville qui ouvre le bal. C'est fantastique j'espère que tout le monde s'amuse autant que nous la musique c'est celle de notre génération je suis sûr que les gens adorent. Et même la famille Lewa von Adward au grand complet ne manque jamais une occasion de se faire remarquer. Ils se présentent à la fête avec deux bonnes heures de retard mais ils sont tous les quatre sur leur 31. à peine arrivés Justin et Ginger les deux filles de la famille mettent le feu. La fête bat son plein tous les Elvis et toutes les Marilyn s'en donnent à coeur joint. Mais à deux heures du matin les voisins se plaignent du bruit. Olivia prévient ses clients Bob Duchovic et sa femme que la fête est finie. Il est furieux d'avoir dépensé 50 000 euros pour une soirée qui se termine aussitôt. Au départ tout s'est très bien passé. Je pense que tout le monde s'est amusé. La fête était formidable mais je pense que c'est la dernière que nous ferons à Marbella. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'atmosphère de fête à Marbella. D'abord il y a eu la corruption dont apparemment ils se sont débarrassés mais ça a cassé l'ambiance. Il n'y a plus de lieu pour faire la fête. Je crois que la loi y est trop bien suivie et que depuis qu'il y a eu ces histoires en Espagne et surtout dans la ville de Marbella les gens ont peur de prendre des initiatives et que maintenant nous sommes victimes du vouloir trop bien faire de tous les maires et tous les policiers. Si Marbella ne veut pas de nous ok Marbella n'a pas besoin de nous le monde est grand mais Marbella va perdre beaucoup car ils vont perdre les fêtards et avec eux tout leur argent. on va perdre le revenu qui vient avec les gens Marbella c'est un panier de crabes. Mais quoi qu'il en soit le tourisme n'est pas responsable de la situation politique et si Marbella veut se récupérer de ce problème de corruption qu'il y a sur toute la côte espagnole on a pas à emmerder des étrangers comme notre ami Dukovic qui est un honnête commerçant n'est-ce pas qui une fois par année fait sa fête alors c'est peut-être la fin d'une époque avant pour acheter une belle villa sur les hauteurs de Marbella les clients pouvaient payer jusqu'à la moitié de la somme en liquide désormais les nouveaux riches ne viennent plus avec des valises de billets mais en compagnie d'un bon avocat pour s'assurer que tout est en règle c'est ce que fait ce milliardaire russe suivi au fond par sa femme ils viennent visiter cette villa commercialisée par Amar Altassi agent immobilier depuis 10 ans cette jeune femme en verre c'est une avocate russe qui vit à Marbella pour ce domaine de 4700 mètres carrés pas question de se retrouver dans un an avec un avis de destruction ou derrière les barreaux pour corruption alors Amar précise d'emblée que tous les papiers sont en règle vous pouvez constater l'ampleur et la taille de la maison la maison est neuve comme vous parlez espagnol vous pouvez leur traduire oui mais est-ce que la maison est en règle la maison est neuve elle a tous les permis elle est en règle elle remplit toutes les normes de l'urbanisme la maison a beaucoup de caractère ces colonnes lui donnent une touche qui rappelle les anciens palais romains ces russes viennent à Marbella depuis deux ans mais souhaitent y résider la moitié de l'année ce que j'aime avant tout c'est le climat de Marbella ensuite c'est la proximité avec l'Afrique ici se rejoignent deux continents et deux mers on aime se rendre à Tarifa et à Gibraltar tout est à proximité on aime aussi la ville elle-même et les gens de toutes les nationalités qui viennent du monde entier le couple veut acheter à Marbella le style néo-romain de la maison correspond au goût des nouveaux russes et pourtant ils vont chipoter il y a deux ans Amar aurait vendu cette maison en claquant des doigts maintenant il rame la maison est très jolie mais il y a un gros problème il n'y a pas de vue sur la mer et le prix est peut-être un peu trop élevé mais on reste intéressé pour Amar l'agent immobilier les temps ont vraiment changé à Marbella quand on vend une maison à 10 millions d'euros l'agent immobilier doit être garant de la provenance des fonds de l'acheteur d'autant plus qu'avec l'affaire de la mairie de Marbella le business n'est plus ce qu'il était les anglais et les irlandais représentent 70% de notre marché mais ils ont peur d'acheter aujourd'hui les 30 000 logements illégaux font vraiment peur aux gens alors Amar doit soigner d'autant plus ses clients pour vendre cette maison à 10 millions d'euros il invite le couple de russes dans la boîte de nuit la plus chic de la ville quelques pas de danse de la vodka et du champagne haut de gamme le cocktail est parfait Amar a bien fait de leur en mettre plein la vue ils feront affaire à la fin de l'été il faut dire que l'agent immobilier connaît bien les russes la belle blonde avec qui il danse c'est sa femme elle s'appelle Elena et elle est née à Minsk en Biélorussie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada